La funk, c'est une musique qui est toujours présente parce qu'il y a toujours des éléments funk, que ce soit en soul, en arc ou en électro. C'est souvent la basse, la basse qui est l'élément qui ramène à la funk. Et puis toujours l'omniprésence de la basse batterie. Et souvent les cuivres qui viennent, mais toujours cette dynamique entre la basse et la batterie dans la funk. Quand tu aimes le funk, si tu kiffes le funk, vraiment tu es bien gurgité de funk, tu ne peux pas écouter autre chose. Tu ne peux pas. Tous les groupes ont fait du funk, même David Bowie, tout le monde, et tous ces mecs-là se sont entourés de musiciens funk. C'est pas une vieille musique qu'on n'est pas là pour jouer des classiques, un peu réchauffés, un peu... C'est de montrer que c'est quelque chose qui est vivant, qui continue toujours à assimiler et à digérer tout ce qui se passe dans la musique, y compris la musique électronique. Le funk a été vraiment très très une musique qui a financé beaucoup de gens à l'époque. On se met qu'à l'époque, même des groupes comme les Rolling Stones, David Bowie, Steve Ward ont fait du funk. C'était vraiment la musique numéro 1 dans les années 70, Côte-François a fait le titre un peu funky. C'était vraiment une mode qui a duré assez longtemps, qui après a été un peu vampirisée par le disco. Mais c'est une musique qui représente vraiment une époque, un courant, un style, un son, et aussi un côté visuel assez coloré. Et je pense que ça sera toujours présent quelque part dans le petit coin de la tête des music lovers.